et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui on va faire en sorte que nos blocs se déplacent plus rapidement dans le fond qu'ils diminuent leur temps de délai avant de descendre plus qu'on avance dans le jeu donc plus qu'on a de points, plus que ça va vite donc comme c'est normal dans un Tetris aussi on va faire que une fois que le bloc est sur le sol il nous reste quand même un petit moment de délai pour qu'on puisse le glisser comme ça au moins ça laisse un petit peu plus de place à l'erreur pour le joueur si jamais il est rendu vraiment haut et vraiment rapide et que là les blocs descendent trop rapidement donc c'est pas mal ça, ça devrait pas être bien long mais il faut le faire, donc c'est parti pour commencer je vais aller dans mon pointage de ma Tetris grid et je vais me rajouter des nouvelles variables donc je vais juste copier la macro ici pour pouvoir la printer en blueprint si jamais on peut le faire ensuite la variable ça va être un float que je vais appeler currentGameSpeed ensuite je vais aussi me rajouter un autre float qui va être constant celle-là donc const float, on va faire ça c'est juste pour indiquer qu'il changera pas additional time on ground puis on va dire 0.25F comme ça c'est le petit temps pour glisser une fois qu'il est rendu au sol ensuite je vais aussi avoir besoin d'une fonction pour pouvoir level up donc dans mes private functions ici je vais faire un void, level up et voilà, ici c'est elle qui va pouvoir gérer notre vitesse donc on va aller créer ma fonction dans le cpp je vais juste la coller en bas pour faire ça juste plus simple pour l'instant void at TetrisGrid.levelup et voilà, ça c'est fait ensuite dans le level up on va faire currentLevel++ pour augmenter notre currentLevel parce qu'on l'avait défini la dernière fois mais on ne l'utilisait pas et ensuite on va faire currentGameSpeed puis on va le modifier moins égale puis le calcul que moi je fais ça va être juste le currentGameSpeed divisé par 3 on va aller comme ça donc on prend notre vitesse actuelle, on la divise par 3 puis on prend ce résultat là, on le soustrait à notre vitesse actuelle comme ça ben on va dire que c'est une courbe qui fait du sens par contre est-ce qu'on veut level up à l'infini ? on pourrait, on pourrait mettre une limite comme ça ben ça fait que le jeu est encore jouable pour toujours donc on ne se rend pas à un endroit où c'est juste vraiment plus jouable donc on peut faire un maxLevel donc je vais faire if currentLevel est plus petit que maxLevel maxLevel je n'ai pas pensé à la créer parce que je viens de penser qu'un maxLevel ça pourrait être intéressant donc on va aller juste dans le point H ça va être un int constant celui-là donc ça va être const int maxLevel maxLevel puis je vais dire 10 on va dire quelque chose comme ça je pense que le calcul ça donnerait à peu près 0.02 de délai avant de descendre donc c'est quand même vraiment rapide c'est peut-être un petit peu agressif mais on va dire que ça va être bon pour l'instant il reste à appeler cette fonction-là donc pour ça il faudrait le faire quand on enlève les rangées de la grille puis mettons on décide combien de rangées qu'il faut enlever pour que ça compte comme un level up donc removeFullRows ok removeFullRowsFromGrid ça va ici donc on enlève la rangée on descend les rangées on incrémente le nombre de rangées complétées c'est bon peu importe on incrémente l'autre c'est pas grave mais en dessous de ça on peut juste regarder si notre currentCompleted CompletedRowCount modulo 10 donc si ça fait 10 rangées qu'on vient de compléter donc si mettons ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60 on va appeler level up quand même ensuite comme on change le game speed pendant la partie il faudrait aller le reset dans nos variables si on commence une nouvelle partie donc ici on reset tout à 0 donc on va reset le currentGameSpeed donc currentGameSpeed est égal à 1.0f ensuite je viens de voir qu'il nous manquait de resetter notre bloc qui est hold puis notre bloc qui est active comme ça si jamais on restartait notre game en ce moment on pourrait réutiliser le bloc hold de la partie précédente ou peu importe mettons que ça causerait un petit peu de problèmes je crois dans la future donc holdTetrisBlock égale nul pointeur et active tetrisBlock égale nul pointeur aussi donc on les reset nous autres aussi donc je crois que ça devrait être bon maintenant il faudrait juste que on utilise notre currentGameSpeed pour déplacer notre TetrisBlock donc on va aller dans le move down with time move down with time ici on utilisait 0.5f mais non on va utiliser TetrisGrid et currentGameSpeed donc je vais juste déplacer ma vérification ici de nul pointeur pour la mettre en haut depuis que maintenant on utilise notre TetrisGrid un peu plus haut qu'avant et finalement la seule chose qu'il nous reste à faire c'est implémenter le petit sliding sur le sol donc pour ça c'est une fois que le bloc il touche le sol donc il est plus possible de descendre on va devoir faire d'autres vérifications avant de dire que notre bloc a touché ça donc pour ça on va juste faire un if time sim last down move comme avant il est plus grand égal à TetrisGrid current gameSpeed donc déjà là ça c'est la même condition qu'avant donc c'est sûr que ça va être réalisé par contre on va faire plus TetrisGrid additional time on ground donc on additionne le temps au sol une fois que notre cube a touché le sol avant de dire que le bloc a touché le sol ensuite le time c'est last down move une fois si mettons on est ici on veut vraiment pas l'appeler parce que c'est pas vrai que le bloc a touché le sol pour vrai donc ce qu'on va faire c'est on va le mettre ici à l'intérieur et par contre il faut s'assurer que lui se fasse pas se fasse pas appeler dans le cas où ce que cette condition là est respectée donc on va juste le mettre dans un apps parce que sinon il va resetter notre time since last down move puis on pourra pas le réutiliser pour la deuxième condition parce que la première condition va redevenir invalide donc c'est pas ce qu'on veut donc voilà on devrait avoir tout pour pouvoir tester avant d'aller tester on va aller dans notre Tetris Grid dans notre blueprint on avait nos petits print ici on va juste rajouter un dernier print current game speed avec un tableau dedans current game speed current game speed et on va l'attacher ici donc voilà maintenant on va avoir notre petite information qui va apparaître à l'écran good donc play ouais en full screen c'est pas le fait ok donc current game speed 1 current level 1 parfait donc là il faut compléter 10 rangés donc comme je suis pas super rapide je vais accélérer la vidéo puis on va avoir l'impression que je sais jouer à Tetris pour vrai donc donc voilà ça fait un petit bout que je joue là je suis rendu au level 6 qu'on peut voir en haut à gauche notre game speed est rendu quand même relativement rapide je vois les blocs qui descendent comme ça c'était pas comme ça au début en tout cas fait qu'au moins ça ça semble fonctionner puis en même temps j'ai testé vite fait si le sliding il marchait quelquefois ici et là et on peut voir que ça fonctionne donc là j'ai pu tasser mon bloc à gauche à droite sans problème donc là j'ai remonté d'un autre niveau ouais niveau 7 donc ça fait 60 rangés que j'ai brisé donc le modulo il marche bien donc voilà tout semble bien fonctionner puis je crois que c'est pas mal vraiment la vitesse la plus rapide que je peux jouer en parlant donc je vous laisse là dessus je vous souhaite une très agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine je crois que dans la prochaine vidéo on va faire un petit peu la mort parce que je pense que ça va arriver dans pas long moi dans ma partie en ce moment fait que faire le endgame ça pourrait être cool puis ensuite pouvoir enchaîner dans une nouvelle partie ou quelque chose comme ça donc on va voir ça pour la suite donc je vous dis à la prochaine et bonne fête soirée